Alors, les notaires à la Haute-Saint-Charles, donc, présentés par moi-même ce soir à la Société d'Histoire de la Haute-Saint-Charles. Alors, je fais une petite introduction, essentiellement, depuis que le territoire actuel de la Haute-Saint-Charles a été habité par les euro-québécois, des notaires ont œuvré sur ce dernier afin d'officier aux relations foncières et personnelles entre les habitants. Souvent, les solulettrés d'un territoire, ils avaient un rôle civil exceptionnel. Les relations entre les individus et à en garder une certaine trace écrite. Ces derniers ne se doutaient probablement pas que nous parlerions d'eux et de leurs documents, parfois plus de 300 ans après leur rédaction. Alors, nous les remercions, ou soit-il, de nous permettre de reconstruire le passé disparu à l'aide de leurs sources, partiels, mais combien utiles. Alors, comme ils sont nombreux, les notaires à avoir œuvré sur le territoire de la Haute-Saint-Charles, évidemment, ce soir, je ne prétends pas en faire une description exhaustive, mais je souhaite vous présenter certains d'entre eux, certains documents, et comment, en fait, chercher dans les nombreuses pages disponibles via les Archives nationales du Québec, entre autres. Le premier notaire, pardon, que je veux vous présenter, il s'appelle François Genaple. On l'appelle parfois François Genaple dit Belfont. Lui, il va, les dates que je mets, ce n'est pas les dates de vie et de mort. Bien souvent que la date, la deuxième date, soit la date de mort aussi, parce que les notaires, parfois, cessent de pratiquer lorsqu'ils décèdent. Alors, pour notre premier notaire, François Genaple, il va avoir un greffe, il va œuvrer comme notaire de 1682 à 1709. Pour ceux qui connaissent un peu les recherches que l'on fait parfois en généalogie ou en histoire seigneuriale ou du territoire et tout ça, on va rencontrer parfois un autre notaire qui est un peu plus vieux que François Genaple, qui s'appelle Romain Beckett. Alors, Romain Beckett a cessé sa pratique à peu près au moment où Genaple a commencé la sienne. Et une des raisons pour lesquelles Genaple va commencer, c'est justement parce que Beckett avait cessé de pratiquer. Alors, Beckett a eu une influence assez mince, j'oserais dire, sur notre territoire, puisque réellement, les premières concessions et les premiers habitants du territoire qui s'appelle aujourd'hui la Haute-Saint-Charles, bien, on va commencer à l'occuper vers 1671 et les années qui vont suivre. Alors, donc, le notaire Genaple, en fait, va avoir une influence, va laisser sa marque d'une manière assez forte sur le territoire, pardon, notamment parce qu'il va signer, en fait, une bonne quantité d'actes de concession de terre au nom des jésuites. Les jésuites qui étaient les seigneurs, notamment de la seigneurie Saint-Gabriel. Pardonnez-moi. Alors, il va décéder en 1709, François Genaple. Et je donne, en fait, l'exemple que j'utilise souvent, en fait, c'est Laurent-Saint-Jacques ou la côte de la misère dite Saint-Jacques. Les premières concessions de terre signées par un notaire vont se faire, en fait, le 15 mars 1698. De mémoire, c'est huit ou neuf terres qui vont être concédées toutes ensemble la même journée, toutes signées au même moment par le notaire Genaple et toutes écrites de la même manière avec exactement les mêmes formules. Les seules choses que l'on change dans le document, c'est le nom des censitaires et les voisins qui se trouvent de part et d'autre de celui à qui on concède la terre. Alors, visiblement, là, évidemment, on n'avait pas d'imprimante ou de photocopieur à cette époque-là. C'est assez évident, on le reconnaît. Mais ces huit ou neuf terres-là sont toutes concédées en même temps. À qui on les concède, ces terres-là? Donc, ils se trouvent au sud de la concession du Petit-Saint-Antoine, qui correspond à peu près à la rue du court-métrage aujourd'hui. Donc, au sud de ces terres-là, on va concéder des terres en perpendiculaire avec la rivière Saint-Charles le 15 mars 1698. Juste à noter que lorsqu'on les concède à ce moment précis-là, la plupart des gens qui se font concéder des terres possédaient déjà ces terres-là par concession verbale. Donc, les jésuites étaient des gens qui, je vais dire ça comme ça, essayaient leurs censitaires et qui permettaient aux censitaires d'essayer leur seigneurie, on va dire ça de même, pendant un certain temps. Puis après, on va officialiser le tout en passant chez le notaire. Le mot « officialiser le tout » quand on passe chez le notaire, on connaît ça dans nos vies, là, si on a déjà acheté une maison ou quelque chose dans… Si on a fait un acte récemment, plus ou moins récemment, chez un notaire. Vous m'excuserez, j'ai un fond de rhume, là, qui est encore présent chez nous un petit peu, là, alors je m'en excuse. Alors donc, je vais vous présenter un document, là, tout de suite après cette diapositive, là. C'est une concession, justement, de terre à la côte de la misère dite Saint-Jacques en 1698. Elle fait partie, donc, d'une suite d'actes qui ont été signés la même journée et qui se trouvent à l'endroit que je viens de parler. Voilà. Alors, c'est l'acte de concession de Jean Vérette, le 15 mars 1698. Donc, Jean Vérette s'était fait concéder, entre autres, une terre, là, voisine d'une terre de son frère, Joseph Vérette, voisine de Nicolas Ledoux dit Latreille, voisine de René Duchesneau dit Sans-Regrets, voisine de Mérieux dit Bourbon, etc., etc. Donc, c'est plusieurs personnages qui vont avoir une certaine influence patronymique sur le territoire et elles sont toutes considérées en même temps. Alors ici, rapidement, on dit, là, par devant le notaire garde-notes du roi de la ville et prévôté de Québec à la Nouvelle-France, sous-signé fut présent le très révérend père François Vaillant, prêtre religieux, procureur des très révérends pères de la compagnie de Jésus au collège de cette ville, lequel, au dit non pour toute leur dite compagnie et faire habiter les terres, blablabla, a concédé un peu plus loin à Jean Vérette, à ce présent, acceptant, preneur, polluie ses oires et ayant cause, etc., etc., un espace étendu de terre, blablabla. Puis après ça, on décrit la terre, on décrit les voisins, on dit l'alignement de la terre par rapport à la rose des vents, on va préciser les devoirs du censitaire et les droits du censitaire, le coût de la terre par les rentes et sens seigneuriaux qu'on doit verser annuellement à la fête de la Saint-Martin d'automne le 11 novembre. Alors, on précise, là, à travers cet acte de concession, qui est en soi un contrat qui va lier, donc, le seigneur, en l'occurrence les jésuites, et le censitaire, en l'occurrence, ici, notre ami Jean Vérette. Alors, évidemment, j'ai mis juste la première page de cet acte de concession qui se trouve, donc, assez aisément sur le moteur de recherche des Archives nationales du Québec, qui s'appelle Advitam. Vous allez voir plus loin, je l'ai écrit dans une diapositive. Et si vous tapez, en faisant une recherche simple, Jean Vérette, concession, 15 mars 1798, vous allez tomber sur le document et le lire. Et vous voyez qu'il se lit assez facilement. Je ne veux pas dire ça et faire peur aux gens qui, peut-être, trouvent ça difficile de le lire. Mais le notaire Jeunap l'écrivait quand même assez bien. Il est facilement lisible aujourd'hui. Alors, je vais passer à la diapositive suivante. Jeunap, en fait, il ne faisait pas seulement des actes de concession. C'est un moment très fort, l'acte de concession, dans un territoire qui est en train de se peupler. L'objectif des seigneurs, c'est de peupler le territoire le plus rapidement possible pour en tirer des revenus. Être un censitaire, c'est payer pour louer une terre, finalement, qui ne t'appartient pas réellement, à laquelle tu es attaché par un contrat. Et le seigneur en tire des revenus sans faire trop d'efforts. On va dire ça comme ça. Donc, c'est une entreprise importante, les concessions de terre au départ d'un peuplement, d'un territoire. Mais ce n'est pas tout ce que fait le notaire. Le notaire va faire autre chose. Comme tu vois ici, on voit un document qui a été signé par le notaire Jeunap, toujours, le 24 avril 1695. Essentiellement, le titre du document, ce n'est pas un acte de concession, mais c'est un abandon de terre. Alors, c'est le personnage qui s'appelle Jean-Philippe Dibault-Lieu. Des fois, on l'appelle Lebel Dibault-Lieu aussi, qui va abandonner une terre le 24 avril 1695. Il pourra officialiser l'abandon. Il passe chez le notaire, ou le notaire passe chez lui pour qu'il puisse enfin abandonner officiellement sa terre. Essentiellement, on dit que Jean-Philippe Dibault-Lieu, habitant de la côte Saint-Antoine, paroisse de Charlebourg, parce qu'on était dans la paroisse de Charlebourg à l'époque, lequel a déclaré qu'il se désiste. Dès maintenant, je ne vois pas très bien la terre, concession et habitation à la côte Saint-Antoine, laquelle terre il avait été concédé verbalement et simplement par les jésuites en 1689-1990, si je me souviens bien ce qu'il écrivait dans le document. Donc, lui, Philippe Lebel Dibault-Lieu, il s'était fait concéder une terre verbalement. Évidemment, pour nous, les historiens, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer, ça, le verbalement, parce que nous, les historiens, on travaille avec des documents écrits. Alors, quand on a un verbalement, puis qu'à un moment donné, dans un document écrit, on dit que ça a été fait verbalement, à un moment donné, en 1689 ou 1690, bien, on est obligé de gérer ça. Alors, donc, 1695, on n'officialise, non pas la concession, mais quand même un peu, en disant que, finalement, Lebel Dibault-Lieu va quitter la terre. Je crois que j'ai vu la main levée de M. Gilles, je crois que c'est Gilles Beaulieu. Allez-y, M. Beaulieu. Je suis content qu'on parle de mon ancêtre, c'est le premier qui est arrivé au Canada. Bien, oui. Alors, donc, la terre, si je me souviens bien, M. Beaulieu, de votre ancêtre, longeait la rivière Saint-Charles, et il l'a délaissée. Je ne l'ai pas lu au complet, on a copié notre document, mais il l'a délaissée en 1695. Puis, bien, il va se retrouver quelque part, dans la hausse Saint-Charles, évidemment, éventuellement, pour prendre une autre terre. Mais apparemment, il était assez instable, comme plusieurs. Il se faisait croyer des terres, il bûchait un peu de bois, il ne respectait pas ses contrats. Puis, après, c'est tout. Plus, plusieurs faisaient ça à l'époque. C'est souvent ce qu'on voit, en fait. J'ai déjà lu dans des articles scientifiques qu'on mentionnait que si, à l'intérieur d'une période de deux ans, un censitaire ne s'était pas marié, et là, le mariage est très, très important, puisqu'il va lier bien souvent deux familles d'un même territoire en développement. Si le censitaire ne s'est pas marié en dedans de deux ans, je pense que c'est 95 % du temps que la terre est délaissée. Alors, je ne connais pas la date de son mariage, mais cette statistique-là va parler énormément. Merci, M. Beaulieu. Alors, prochaine diapositive. Vous voyez que Genaple, encore une fois, donc vous voyez la signature ici dans le bas du document, Genaple, avec une espèce de paraphe à côté. Alors, on a un document qui date du 3 janvier 1698. Encore une fois, Genaple va travailler pour les Jésuites. Il faut croire que les Jésuites lui donnaient du travail amplement pour le faire vivre de ses écrits. Essentiellement, vous voyez ici, ce n'est pas un acte de concession ni un abandon de terre, mais bien sûr une quittance. C'est-à-dire que là, finalement, on dit, tu ne dois plus d'argent à telle personne parce que le paiement a été complété. On l'écrit dans un document, puis ça s'arrête là. Cette quittance-là est bien intéressante parce qu'elle fait référence, en fait, à deux personnages, Joseph et Nicolas Brosseau. De mémoire, ils étaient frères où l'un était le père de l'autre. Je ne suis plus certain. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a une rue Brosseau qui existe tout près du boulevard Saint-Jacques, un peu au sud de la rue du Cour-Médrage, anciennement Saint-Antoine. C'est en leur honneur, notamment. Bien, ces deux personnages-là, qui étaient d'origine de Trois-Rivières, s'étaient fait concéder une terre, en fait, le long de la rivière Saint-Charles, au nord de ce qui est le chemin Bastien aujourd'hui, le long de la rivière Saint-Charles, exactement à l'endroit où se trouve aujourd'hui la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, donc la chapelle qu'on dit des Hurons. Ces terres-là, en fait, cette terre-là va leur être rachetée par les Jésuites. Donc, les Jésuites qui avaient concédé la terre aux frères Brosseaux, vont leur racheter et on va officialiser, en fait, le paiement final de cette terre-là, le 3 janvier 1698, par un acte, une quittance qui va être signée entre les Jésuites et les frères Brosseaux et officialisée par la signature du notaire Jeunable. Alors, donc, on dit toujours que les Hurons sont arrivés près de la rivière Saint-Charles en 1697, on pourrait étirer un peu cette date-là en disant, bien, tant que la dette n'est pas complètement payée, on ne peut pas vraiment dire que la terre leur appartenait, on peut penser ça. Bien, quoi que là, on s'en va au 3 janvier 1698, on n'est pas loin de la fin de 1697 quand même. Alors, c'est une quittance. Si vous avez fini de payer une hypothèque dans votre vie, peut-être que vous avez fait faire ça, une quittance pour officialiser que le lien entre le prêteur et l'emprunteur est terminé, ça termine par un document officiel. Alors, c'est ce que Jeunable a fait en 1698. Voilà. Je vais passer à la diapositive suivante. Alors ici, là, vous voyez, bien, on a, c'est plus le notaire Jeunable, mais j'ai mis le document pareil, c'est un notaire sur lequel j'ai peu cherché, son nom, c'est Le Payeur. Alors, ce document n'est pas daté, mais il date d'avant le 24 juillet 1702. C'est un contrat de mariage avec notre personnage de tout à l'heure qui s'appelait Jean Vérette. Donc, le même Jean Vérette qui s'est fait concéder une terre, tu t'en souviens, verbalement, en 1696, officialisé par notaire le 15 mars 1698, eh bien, il va se marier, Jean Vérette, le 24 juillet 1702. D'ailleurs, c'est assez surprenant qu'il se marie à ce moment-là parce qu'on ne se marie pas en plein mois de juillet quand on est en Nouvelle-France, il y a 300 ans. On se marie bien souvent au mois d'octobre, au mois de novembre, pas en décembre parce qu'il y a le carême et on se marie dans les moments où on a beaucoup de revenus, beaucoup de récoltes et beaucoup d'argent, donc, et on n'a pas le temps de se marier habituellement en juillet. Il y a peut-être Anguille-sous-Roche, on ne connaît pas l'histoire personnelle de M. Vérette à ce point pour pouvoir faire une hypothèse là-dessus. Ceci dit, Jean Vérette va signer, va faire rédiger un contrat de mariage avec sa future épouse, pour ce que j'écris, avant le 24 juillet 1702 ou au plus tard le 24 juillet 1702. Alors, donc, on décrit dans ce contrat de mariage-là qu'on a trouvé également sur Advitam, qui est le moteur de recherche des Archives nationales du Québec. On décrit, en fait, les conditions que l'un et l'autre doivent respecter dans le mariage. Puis, on dit qui ils sont, d'où ils viennent, il y a des témoins, etc., etc. On décrit tout ça dans le contrat de mariage. On décrit même, puis je ne l'ai pas mis, mais un peu plus tard dans le contrat de mariage, les dimensions de la maison que le Diverrette avait érigée sur le lot qu'il s'était fait construire, concédé, pardon, quelques années auparavant. Je ne me souviens pas exactement, parce que je ne l'ai pas lu jusque-là quand j'ai monté le document, mais essentiellement, on disait que c'était une maison de quelques pieds par quelques pieds. C'était très, très, très petit. Et à l'intérieur, et ça, ça m'avait marqué, il y avait une cheminée en bousillage. Une cheminée en bousillage, c'était quoi? C'était une cheminée en terre, finalement. Un peu comme on fait, si on veut, les fours à pain. Vous avez déjà vu ça dans vos vies. Vous savez de quoi je parle. Alors, il y avait ça dans la maison, une cheminée en bousillage. Si je me souviens bien également, le plancher était en terre battue dans la dite maison. Alors, il faut croire que même Marioche Abdelaine vivait mieux que ce monde-là quelques centaines d'années auparavant. Juste un petit clin d'œil pour ceux qui suivent mes propos depuis quelques années maintenant. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le sieur Ledoux. Alors, puisque ces gens-là sont voisins de Ledoux-Dilatreille, dont je vous ai déjà parlé. Vous savez, Ledoux-Dilatreille qui avait battu François Chartré à coups de bâton sur la tête et qui, ce dernier, avait crié « À moi, au meurtre, on m'assassine », etc., etc. Et qui avait été banni de la région de Québec ultimement dans la suite d'un procès, blablabla, on s'en souvient. Alors, c'est de ça même Ledoux-Dilatreille dont il est question dans le contrat de mariage de Jean Vérette. Alors, voilà. Donc, on fait des contrats de mariage. Le contrat de mariage, c'est l'aspect civil de l'union religieuse qui s'officialise religieusement le 24 juillet 1702. Voilà. Alors, prochaine diapositive. Voilà. Alors, prochain notaire, André Jeunet, qui signe bien souvent ses documents du nom de Jeuneste. Alors, un notaire de Pincourt. Pincourt, c'est où? Eh bien, c'est la concession, la côte, le rang, si on veut, qui se trouve là à l'est du boulevard Lormière, au sud des terres qui ont le front sur ce qui est la rue Racine aujourd'hui, qu'on appelle le Grand Saint-Antoine. Donc, au sud, vis-à-vis des terres de Saint-Jacques, les terres perpendiculaires à la rivière Saint-Charles, c'est le secteur, la côte, le rang, qu'on appelle Saint-Martin-du-Pincourt. Donc, André Jeunet est un immigrant, en fait, tardif. Alors, il est né en 1709 en France et il va immigrer, là, je ne sais pas en quelle année précisément qu'il va immigrer en Nouvelle-France. Le gros de l'immigration se fait avant 1700. Après 1700, il y a peu d'immigrants qui proviennent de la France pour venir s'établir ici. Ceci étant dit, il va, je n'ai pas les années et les dates précises de sa pratique, mais je sais, en fait, qu'il pratique jusqu'en 1783. Il va habiter, donc, la côte Saint-Martin-du-Pincourt, une bonne partie de sa vie. Il va notamment marier Marianne Renaud. Marianne Renaud est la fille de Louis Renaud qui est le fils de Guillaume Renaud et de Marie de la Mort. Là, tu vas me dire où est-ce qu'il veut s'en venir avec ça. Alors, ce sont deux personnages super importants, Guillaume Renaud et Marie de la Mort, parce que Guillaume Renaud, non seulement est un soldat du régiment de Carignan-Salière qui va venir s'établir très tôt dans le Seigneur Saint-Gabriel, voisin, en fait, de là où se trouve aujourd'hui la chapelle Huronne de Notre-Dame-de-Lorette, donc à l'est, et il va s'établir à cet endroit-là avec sa femme, Marie de la Mort, qui est une fille du roi, et non seulement elle est une fille du roi, elle est aussi sage-femme. Comme une de ses filles le sera, sage-femme, pendant deux générations, ces femmes-là vont faire naître toutes nos ancêtres, vont faire accoucher toutes nos ancêtres, ou à peu près, dans le territoire actuel de la Seigneurie Saint-Gabriel, et même dans la Seigneurie Saint-Ignace et les autres autour également. Bon, je l'ai dit, c'est des personnages importants, je l'ai d'ailleurs déjà écrit un article dans notre ancien bulletin, un de nos anciens bulletins sur Marie de la Mort en titre de sage-femme. Donc, ceci étant dit, Jeunet, jeuneste, va produire une multitude de documents, notamment lui aussi, pour les jésuites. Alors, je te donne un exemple ici, qui est un acte de concession d'une terre située à la côte Saint-Michel, dans la Seigneurie Saint-Gabriel, par les révérends Pères Jésuites, à Godefroy Bernard. Godefroy Bernard, c'est un personnage important, là, chez nous. Il est maître farinier, meunier, au moulin de la Jeune-Norette, donc, par André Jeunet, notaire royale, le 21 juin 1780. Godefroy Bernard, c'est le fils de Pierre Bernard, qui est le premier meunier, ou farinier, connu à avoir fait de la farine dans le moulin à farine, construit à l'été 1732, sur le bord de la Chute de Lorette, comme on l'appelait à cette époque-là. Alors, Godefroy Bernard, c'est son fils, et il se fait concéder une terre dans la Côte-Saint-Michel. La Côte-Saint-Michel, c'est Val-Saint-Michel, donc, ça a porté le nom de Val-Saint-Michel, parce que c'était autrefois le nom Côte-Saint-Michel qui était associé dans la Côte-Saint-Gabriel à ces terres, quelque part le long de ce qui est aujourd'hui le boulevard Pionze. Qu'est-ce qu'on concédait comme terres dans ce secteur-là? Essentiellement, ou à peu près, c'était des terres en bois debout, alors qui servaient à chauffer bien généralement les maisons des gens qui vivaient plus au sud, autour d'un centre qui était constitué par la Chute de Lorette. Juste à titre d'information, Louise Deschênes, dans un livre qu'elle publie il y a 40 ans maintenant environ, mentionne dans le livre qui s'intitule Habitants et marchands de Montréal, elle mentionne qu'on peut chauffer plus de 20 cordes de bois dans une année par foyer, par maison, si on veut. Et ça, c'est parce que même l'été, vous savez, on faisait à manger soit dans un hâtre ou éventuellement, ça va devenir des poêles en fonte, éventuellement, mais au départ, c'est dans des hâtres, dans des foyers, dans des cheminées. Bon, ceci étant dit, on concède, jeunesse, concède à Gautreaux-Bernard dans la Côte-Saint-Michel. Voilà. Juste pour vous dire, 1780, il va y avoir, à partir de ces années-là, jusqu'en 1800, une accélération des concessions de terres comme dans une deuxième ou une troisième plure d'oignon autour du centre qui est constituée de la chute Kabir-Kouba, qu'on appelle Kabir-Kouba aujourd'hui. Parce que la population grandissait, se multipliait, et on avait moins de place dans les terres, comme dirait la mère à Maria Chabdelen, dans les vieilles paroisses. Donc, on avait besoin de reculer un peu plus loin. Et non seulement, on accélère pour cette raison-là parce qu'on a besoin de concéder des terres aux gens qui naissent de plus en plus dans le secteur, dans le vieux secteur de la paroisse. Mais également, il faut savoir que l'ordre des jésuites a été aboli par la papauté et interdit aux anglais à la suite de la conquête. Ça n'allait pas bien pour eux. Mais on leur permet d'exister tant et aussi longtemps qu'il y a un jésuite de vivant. On n'a pas le droit de recruter de nouveaux jésuites. Alors, on sait qu'il y a une échéance qui va arriver. Bon, je ne veux pas voler de punch, mais elle arrivera au mois de mars 1800, au moment où le dernier jésuite, Jean-Joseph Cazot, va mourir. Mais à partir des années 1780 et encore plus dans les années 1790, on va voir les jésuites utiliser, en fait, les notaires pour concéder énormément pour peupler de plus en plus leurs terres. L'objectif était qu'éventuellement les biens des jésuites pourraient être récupérés ou réclamés par d'autres jésuites qui pourraient revenir et reprendre en charge les biens de ces derniers, ce qui n'arrivera pas tout de suite, ce qui va prendre quand même un bon bout de temps avant d'arriver. Et cette question-là va être éventuellement, je dérive un peu, mais débattu et réglé par le notaire, pas le notaire, mais le premier ministre du Québec honoré Mercier. Enfin, cette concession de terre, je vais vous la montrer, jeunesse. Alors, donc, l'acte de concession de terre à Godfrey Bernard, encore une fois, il n'écrit pas trop mal, on peut facilement le lire. On cite ici, je ne sais pas si tu vois ma souris, on cite ici, le révérend père Jean-Joseph Cazot, qui est le représentant des Jésuites à titre de seigneur de la Seigneurie Saint-Gabrielle. Donc, Jean-Joseph Cazot sera le dernier d'entre eux qui vont mourir, comme je l'ai dit, au mois de mars 1800. Alors, Genet, le nom Genet, tous les descendants Genet proviennent d'André Genet, le notaire. le notaire royal né en France qui s'établit dans la côte Pincourt entre la rivière Saint-Charles et l'actuel boulevard Lambial. Voilà. Prochain. Mon prochain notaire, c'est Dominique Lefrançois. Lui, il va rédiger des actes pendant 50 ans, mais à un rythme relativement, pas à un rythme énorme, on va dire ça comme ça, comparativement à un autre qui m'est arrivé plus tard dont je vais te parler tantôt. Dominique Lefrançois va couvrir la période 1810-1860. Non, je suis désolé. Alors, son greffe n'est pas numérisé, mais il est accessible aux archives nationales, au pavillon, là, Cazot à l'Université Laval. Alors, son répertoire chronologique est cependant accessible en ligne et permet de chercher préalablement une requête qui se ferait physiquement aux archives nationales. Par exemple, si la période t'intéresse, tu peux fouiller et lire, en fait, son répertoire chronologique pour essayer de voir s'il n'y a pas des personnages ou des années précises qui t'intéressent dans tes recherches et qui te permettraient à ce moment-là de commander l'acte auprès des archives nationales. Ça peut se faire par courriel ou tu peux aller sur place sur rendez-vous présentement pour aller fouiller directement dans le greffe. Alors, ce que j'ai vu comme, en tout cas, je n'étais pas certain à 100 % de l'information, c'est pour ça que je dis qu'il aurait 1947 minutes à son greffe, c'est-à-dire qu'il a rédigé 1947 actes différents de 1810 à 1860. Donc, comme j'ai mentionné, certains actes sont cependant accessibles via Advitam, le moteur de recherche des archives nationales. Alors, tout le greffe n'est pas accessible dans le moteur de recherche des archives notariales, mais certains actes le sont. Comme, par exemple, pas celui-ci. D'abord, je vous présente la première page de son répertoire chronologique qui commence en 1810. Si je vois bien, c'est le 13 mai. C'est un mariage entre Jean-Jacques, je ne sais pas qui, avec je ne sais pas qui, je ne sais pas qui, puis une vente entre etc. Pardon. Alors, donc, c'est comme ça qu'on a accès, en fait, aux informations lorsqu'on commence une recherche dans le répertoire d'un notaire. Voilà. Alors, il y a plusieurs pages, évidemment, qui sont notées chronologiquement pour pouvoir chercher. Chez Dominique Lefrançois, il n'y a pas de répertoire par nom. Certains notaires vont avoir, en plus du répertoire chronologique, vont avoir un répertoire par nom. Alors, tu peux chercher, je ne sais pas moi, Jacques Savard, puis pour chercher Jacques Savard, tu vas aller voir à côté de Jacques Savard dans l'index alphabétique, il va dire, bien là, c'est la minute 22, 164, 188. Donc là, tu as trois minutes, trois actes que tu peux aller consulter. Ça ajoute un peu de facilité dans la recherche. Tu vois qu'en 1810, il n'y en a pas fait beaucoup d'actes, il y en a quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, à peu près une vingtaine, ce n'est pas beaucoup pour l'année 1810. Alors ici, dans le moteur de recherche advitable, j'ai trouvé, par exemple, un acte de vente d'une terre au chemin du roi, Seigneur Issa Gabriel, par Jacques Falardeau, cultivateur de la paroisse Sainte-Ambroise, à Thomas Gotthard, charpentier, demeurant au même endroit par devant Dominique Lefrançois le 21 octobre 1822. Alors, tu as le début donc de l'acte ici, la première page, l'idée, ce n'est pas de la lire ici, mais c'est de savoir que c'est disponible via le moteur de recherche advitable. À noter également que Dominique Lefrançois va travailler fortement dans, pour les, les Jésuites sont morts, OK, pas pour les Jésuites, mais pour la commission qui gère les biens des Jésuites, puisque quand les Jésuites vont mourir, c'est la couronne qui va prendre contrôle, donc l'État, qui va prendre le contrôle des biens des Jésuites. On se demande pourquoi. Les Jésuites étaient les plus grands propriétaires fonciers à l'intérieur de la vallée du Saint-Laurent, donc il y avait une pièce à faire. Comme dirait Richard Desjardins, all right, il y a une pièce à faire, donc l'État va prendre le contrôle des biens des Jésuites et va engager le noter Dominique Lefrançois dans les années 1820 notamment et suivante pour rédiger des documents où on, dans un grand document qu'on appelle un censier, désolé, dans lequel on fait le tour en fait des concessions pour voir si les censitaires ont bien payé leur rente à travers toutes les années, d'une part, mais également à travers un terrier également où on va valider en fait le titre de possession d'une terre d'un tel et un autre tel à l'intérieur de la seigneurie pour s'assurer que chaque personne qui se dit propriétaire d'une terre, bien, ça soit bien lui qui soit le propriétaire. C'est comme si on faisait un, excusez l'expression, mais un genre de reset de la possession de terre et ça, ça se fait dans ces documents seigneuriaux-là à l'époque parce que le régime seigneurial n'est toujours pas aboli et Dominique Lefrançois va officier au nom de la commission des biens des jésuites pour produire ces documents-là. Donc, quand on cherche dans les archives et qu'on trouve des censiers, des terriers, des documents donc seigneuriaux de la première moitié du 19e siècle, eh bien, Dominique Lefrançois est bien présent là-dedans. Quand on fait des chaînes de titres aussi, j'en fais un peu moins ces temps-ci, mais j'ai fait beaucoup de chaînes de titres de terres, de terrains dans la seigneurie Saint-Gabriel et même autour et même ailleurs, eh bien, un moment donné, on arrive là à Dominique Lefrançois et là, on se fâche un peu comme chercheur parce que son graphe, il n'est pas numérisé et il faut se déplacer ou commander l'acte pour aller, pour obtenir copie du document, pour le lire et continuer notre travail. on n'est pas vraiment fâché, mais c'est des petites frustrations de chercheurs, on va dire ça comme ça. Alors, le prochain, lui, ça en est un spécial. Paul Picard. Paul Picard va être notaire de 1870 à 1904. Son graphe est entièrement numérisé et accessible sur la base de données de BNQ, Archives des notaires du Québec. Alors, si tu vas dans Google puis tu tapes Archives des notaires du Québec, juste ça, tu vas tomber sur l'outil qui te permet d'aller chercher dans tous les greffes des notaires qui sont numérisés au Québec. Et lui, Paul Picard, il l'est. C'est bien le fun pour nous. Donc, lui, il a un répertoire chronologique et un index des noms. Donc, tu peux rechercher par nom de personne si tu cherches, par exemple, Henri Ross ou Philippe Vincent ou je ne sais pas qui qu'il a vécu entre 1870 et 1904, il y a des chances que tu trouves son nom et que Paul Picard ait rédigé un acte en son nom. Un testament, une donation entre vifs, un inventaire après décès, une quittance, nommez-le, ça peut être n'importe quoi. Donc, lui, Paul Picard, il a 688 minutes, donc 688 documents. Je te rappelle que notre prédécesseur, on avait à peu près 1900 en 50 ans, lui en a 688 en 34 ans. Elles sont toutes rédigées à la main ou dans des formulaires préformatées et ce, en français ou en anglais. Donc, on va voir apparaître avec Paul Picard et son successeur, son suivant, que je vais vous parler dans un instant, on va apparaître des espèces de formulaires préformatées ou là, tu sais, mettons, pour une vente de terrain, il y a déjà toutes les grandes lignes qui sont déjà préécrites puis il y a des espaces entre où là, tu peux ajouter la description de la Terre, par exemple, la Terre de temps par temps, alignement nord-sud, nord-nord-est, je ne sais pas quoi, de telle longueur par telle profondeur, ça, le notaire, il écrit ça en main dans le formulaire. Donc, le notaire Picard rédige une grande variété d'actes, notamment pour la communauté Huronne, mais également pour les habitants de la paroisse autour. Bon, lui, c'est un spécial, Paul Picard, parce que, je ne sais pas si tu connais la maison Tissan-Wenoui qui se trouve à être propriété de la communauté Huronne-Wandat, mais qui se trouve sur le territoire de la ville de Québec. Cette maison-là est celle dans laquelle Paul Picard va vivre une bonne partie de sa vie. Il faut dire que cette maison-là était également celle de son père, qui s'appelait, si je ne me trompe pas, François-Xavier Picard. Et ces derniers, en fait, avaient été bien influenceurs, pas influençables, de bons influenceurs, en fait, dans la communauté. D'ailleurs, en parlant de Paul Picard, il y avait un délégué, je ne sais pas si c'était un ambassadeur, un émissaire commercial français, par exemple, qui avait entendu Paul Picard prononcer un discours quelque part en ville, à Québec, je ne me souviens plus à quel endroit, et qui avait dit, bien, Paul Picard, c'est un être extrêmement bien éduqué, qui se présente extrêmement bien, c'est un genre de prince huron, et c'était quelqu'un d'exceptionnel dans les relations, dans sa prestance, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, Paul Picard, il y avait des liens avec la famille O'Sullivan, alors les O'Sullivan, tu connais le collège, bien sûr, sans doute, sur la rue Saint-Jean en ville, mais les O'Sullivan, c'est aussi des arpenteurs. J'ai d'ailleurs écrit un article déjà sur Henri O'Sullivan, qui était un arpenteur de la fin du 19e et début du 20e siècle, eh bien, les sœurs de Paul Picard, si je me souviens bien, étaient mariées, une des sœurs était mariée, attendez un peu, je me concentre, je vais la voir, ok, une sœur de Paul Picard était mariée avec Henri O'Sullivan, si je me souviens bien, et ça avait fait une chicane parce qu'elle avait perdu son titre autochtone à ce moment-là. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais l'idée est là, vous comprenez bien, il y avait eu des problématiques liées avec le titre Huron, donc indien, comme on le disait à l'époque, lié à cette union, à ce mariage-là. Et voilà, Paul Picard, en fait, c'est un personnage, il y a un fond important d'informations qui existent sur lui, il y a plusieurs articles qui ont été écrits sur Paul Picard, je vous invite à fouiller sur ce personnage-là, c'est vraiment super intéressant comme dossier. Alors, je vous présente ici donc son index chronologique, alors, qui commence en 1871, 70, pardon, que je dis là, et le premier titre, c'est le 20 mai 1870, et c'est, le document, c'est le titre sacerdotal de Prosper Vincent, donc, qui est un ecclésiastique, je pense que c'est ça qu'on veut dire ici à côté. Bon, le deuxième, c'est le testament de Sior Etienne Falardeau, la vente de Jean Savard à Damas Ouellet. Damas Ouellet, il a été marguillé, lui, ça te fait rire que je te dis ça, il a été marguillé de la paroisse à Tavois-en-Gene-Lorette dans Damas Ouellet, puis il habitait, en fait, des terres sur le rang Sainte-Claude et tout ça, enfin, etc., etc., vous pourrez aller explorer ça, c'est en ligne, vous pouvez tout lire, l'index chronologique, bien sûr, de Paul Picard. Je crois que j'ai entendu une voix, y a-tu quelqu'un qui voulait dire quelque chose? Je crois que non, alors je vais continuer. Voilà, alors la prochaine diapositive, ben, c'est justement, en fait, l'extrait, là, on ne voit pas très bien, là, j'en suis conscient, la minute numéro 1 que tu vois ici en haut, c'est écrit numéro 1, c'est le titre clérical de Prosper Vincent, donc ce document, c'est un genre de contrat, là, que le notaire Picard va rédiger. Prochaine diapo, alors ici, il y a un lien, puis je vais t'y amener, je ne sais pas si ça va fonctionner, vers le greffe de Paul Picard. Ça a-tu marché? Ça ne marche pas. Si je clique de même, ah, es-tu encore en train de voir quelque chose, là? Ça n'a pas marché comme je voulais, enfin, peu importe. Alors, je vais revenir à mon PowerPoint, ce n'est pas très grave. tu vois-tu, juste pour être certain, est-ce que vous voyez encore mon PowerPoint que je projette? Oui. Merci beaucoup, Hugo, c'est gentil. Alors, essentiellement, si tu vas dans l'outil des archives des notaires, tu ne tapes pas le Picard et tu as accès à son greffe, à l'index, l'index des noms, l'index chronologique, ainsi qu'à tous les documents que tu peux aller lire entièrement. Il écrit un peu en patte de mouche, je parle plus, mais il y a pire dans la vie, ça se lit quand même assez bien. Voilà. Alors, j'ai une photo ici de Paul Picard, qui est un chef huron, bien sûr, comme il est représenté, comme tu le vois bien. Alors, il était marié à une Anglaise d'Angleterre dont le nom de famille était Smith, Paul Picard, j'oublie son prénom. Donc, c'est quelqu'un qui rayonnait quand même dans la communauté assez fortement. Voilà. On a ici sa pierre tombale également, dans le cimetière en face de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette au village Huron. Tu reconnais la clôture derrière, j'en suis certain. Alors, cette image-là provient d'un site que tu connais peut-être qui s'appelle Find the Grave, trouver une tombe que tu peux chercher dans les cimetières du Québec. par le nom de personne. Enfin, le prochain qui avait une pratique qui était pas concurrente, sûrement concurrente, on peut dire ça, à Paul Picard, donc qui était à peu près dans les mêmes années, c'est le notaire Jean-Baptiste Delage. Lui, Jean-Baptiste Delage, il va produire des documents de 1860 à 1914. Alors, c'est pendant 54 ans que le notaire Delage va produire. Lui, c'est magnifique pour nous, son greffe est entièrement numérisé et accessible sur la base de données de BANQ, Archives des Notaires du Québec. Il a un répertoire chronologique et un index de nom. Son index de nom est tellement gros qu'il a été séparé en deux sections. Je ne me souviens plus où est-ce qu'on coupe, c'est peut-être en 1875. On fait, mettons, de 1860 à 1875 et de 1875 après parce que l'index de nom est tellement immense. Juste pour te dire, il a 18184 minutes. Donc, il a rédigé 18184 documents. Alors, je ne sais pas combien ça fait par année. Je vais le calculer. J'ai sorti ma calculatrice. Ça existe encore en sa fin là. 18184 divisé par 54. Alors, c'est 336.7 par année. ça fait quasiment un par jour en moyenne, 7 jours sur 7. Alors, bien sûr qu'il ne devait pas être tout seul. Il devait avoir une équipe qui travaillait avec lui. Je sais que son fils, Cyril Frazer, Delage, va également travailler avec lui vers la fin de la carrière, de sa production à titre de notaire pour Jean-Baptiste Delage. Donc, c'est rédigé à la main, mais aussi dans des formulaires préformatés en français ou en anglais également. Puis, plus largement que Paul Picard, il va travailler plus dans la région de Québec, j'oserais dire. Mais, il y a la clientèle, si je peux m'exprimer ainsi, de le secteur qu'on appelle aujourd'hui, entre autres, la Haute-Saint-Charles. Puis, ça va plus large. Val-Cartier, c'est inclus là-dedans, plus vers l'ouest, plus vers l'est, Charles-Beau, Sainte-Foyle, il couvre quand même un énorme territoire, Jean-Baptiste Delage. À noter que Jean-Baptiste Delage, dans son greffe, il a travaillé pour la paroisse Sainte-Ambroise de la Jeune-Lorette, notamment lorsqu'on a ouvert le cimetière qui se trouve aujourd'hui derrière l'église Sainte-Ambroise. À l'époque, on avait fermé le cimetière qui se trouvait entre la rue Racine et l'église. Et pour officialiser le tout, la paroisse a commencé à concéder des lots dans le cimetière à l'arrière. Et c'est Delage qui a écrit les premières concessions en donnant des numéros de 1 à suivant dans le greffe. Ça, ça se déroule dans les années 1885-67 dans ce coin-là. Donc, c'était tous des formulaires qui étaient tous déjà préécrits. J'allais dire à l'ordinateur, mais ce n'est pas ça, tu le comprends bien. À le dactylo, peut-être, je ne sais pas comment le dire. Ou avec un outil ancien, une presse, je ne sais pas quoi. Puis lui, il a rajouté les noms, les numéros de lots à la main, tout ça, faisait signer les documents et faisait payer les gens qui achetaient un lot dans le cimetière. Dans les premiers lots, il y avait justement la famille O'Sullivan que tu connais bien parce qu'ils ont un genre de petit mausolée, un petit caveau privé avec leur nom décrit dessus à l'entrée du cimetière à l'arrière près de la rue Gérou. Voilà. Je suis désolé encore une fois. Alors, donc, on a un beau portrait pris chez l'Ivernois de Jean-Baptiste Delage. Alors, donc, voilà qui se trouve sur les sites des Archives nationales du Québec. Le portrait de l'Ivernois. On a ici la première page du répertoire de Jean-Baptiste Delage. Donc, son premier document, c'est une quittance de Louis Chippiqui à Chippiqui. Puis, c'est ça, il y a une description complète au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril de tout ce qu'il fait comme document. Des quittances, des ventes, des testaments, des accords, des engagements, des procurations, des beaux. Puis, tu vois, il écrit en anglais des fois ici, il s'écrit « sale ». Je ne sais pas si tu vois bien. Donc, il fait en français et en anglais sans problème. On a également ici la minute numéro 1 de son greffe, donc sur 18 mai, je l'ai dit tantôt. Alors, la première, le 8 février 1860, c'est une quittance entre Louis, je ne sais pas qui à je ne sais plus qui m'a faite. Alors, blablabla, il écrit entièrement celui-là à la main. Je lis très, très bien le notaire de l'âge sans aucun problème. On peut facilement comprendre l'écriture du notaire ou de ses… Il devait y avoir des rédacteurs aussi, probablement, qui rédigeaient à sa place. parce qu'il y avait des copies aussi, vous le savez. Il y avait des copies qui étaient conservées dans le greffe du notaire, mais qui étaient données aussi aux clients. Alors, ces copies-là n'étaient pas photocopiées parce qu'elles n'existaient pas à l'époque. Il y avait quelqu'un qui les copiait, bien sûr. Alors, ici également, je l'ai mis, mais vous comprenez que ça n'a pas fonctionné quand j'ai essayé de le faire parce qu'on est en partage d'écran, je pense. Alors, le lien vers le greffe de Jean-Baptiste Delage, allez-y, archives notaires, Québec, tu tapes ça sur Google, tu arrives sur la page d'accueil, tu tapes Jean-Baptiste Delage et là, écoutez, moi, je me suis perdu des dizaines de fois dans l'inventaire des noms, dans le répertoire des noms de son greffe à chercher un tel puis un autre tel puis aller lire ci puis aller lire ça puis des fois, il y a des plans qui sont annexés, tu as du plaisir pour des années à te perdre dans le greffe de Jean-Baptiste Delage. Ça va? Oui, on continue. Le suivant, alors, Cyril Renaud, donc, Cyril Renaud a été notaire à Loretteville de 1888 à 1926, donc, il a un peu travaillé en même temps que le notaire Delage, mais il a continué après que Delage a cessé de pratiquer. Alors, lui, son greffe n'est pas numérisé, mais il est accessible sur place aux archives nationales à Québec. alors, il n'y a pas de, il y a un index pour l'avoir déjà consulté sur place en ville, il y a un index chronologique et de nom, mais évidemment, c'est des gros cahiers qu'on tourne les pages comme si c'était des gros livres liés, là, on tourne les pages puis on lit dedans les index pour aller éventuellement consulter l'autre document, là, qui est une vente de telle année d'un tel à un autre tel. Donc, Cyril Renaud, son greffe se trouve aux archives nationales. Je sais que pendant la pandémie, les archives vont numériser beaucoup de documents, en fait, parce qu'il y avait peu de clients, on le comprend bien, peu de citoyens qui allaient faire des recherches sur place, donc ils ont eu du temps pour numériser et j'ai rêvé que Cyril Renaud allait être numérisé, mais il ne l'a pas été encore, alors le saura-t-il bientôt, j'aimerais beaucoup ça parce que là, on s'approche vraiment d'une histoire plus récente. Comme il est aux archives, bien, c'est entièrement public, bien sûr, 926, ça fait presque 100 ans, mais ceci étant dit, j'espère qu'il est sur la liste pour se faire numériser bientôt. Ça arrive parfois que, Cyril Renaud, on peut le consulter, donc à la fois sur place, mais je vous parlais tout à l'heure qu'il est possible de faire des chaînes de titres qui existent par rapport à un immeuble et parfois, on tombe donc sur des actes de Cyril Renaud qui sont numérisés par le registre foncier du Québec. Donc, c'est des copies qui sont accessibles encore aujourd'hui, qui est l'outil des notaires actuellement pour connaître les titres anciens d'un immeuble X, Y, Z. Donc, on peut le consulter, mais sinon, via Advitam, il n'y a, je pense, à peu près rien pour l'avoir tenté encore aujourd'hui, disponible sur Cyril Renaud. Donc, ce notaire qui est décédé, je ne sais pas s'il est décédé en 1926, mais il a cessé de pratiquer en 1926. Voilà. D'ailleurs, à un moment donné, moi, j'habite sur la rue Vérette à Loretteville et certains le savent, mais pas très loin en face de chez moi, il y a une maison avec un muret en pierre donc côté nord de la rue Vérette et cette maison-là, je l'avais cherchée dans les titres et Cyril Renaud en a été le propriétaire. De mémoire, je ne me souviens plus les années exactes, mais il avait été le propriétaire de cette maison-là. Voilà. Je pense que c'est un petit déneigement l'intour qui habite là aujourd'hui. Enfin. Prochain. Ah! Et voilà! Les notaires l'heureux. Évidemment, là, ça, on rentre dans le plus contemporain, bien sûr, sur la rue Racine à Loretteville, complètement au bout de la rue Racine à l'est, côté nord. On a la pancarte ici d'Adélore l'heureux notaire sur le bâtiment qui est toujours occupée par un notaire, donc celui qui lui a succédé, donc le notaire Paquette, Jean-Pierre Paquette. Je ne sais pas s'il pratique encore présentement le notaire Paquette. Aidez-moi quelqu'un si vous le savez précisément. Mme Falardeau, vous avez… Allez-y, je vous écoute. J'ai travaillé presque dix ans pour le notaire Paquette. Oui. Et le notaire l'heureux aussi. On m'a dit qu'il pratiquait à l'occasion, mais je sais que son bureau est encore, en tout cas, il est encore sur place. Oui. Bon. Merci beaucoup, Mme Falardeau. Donc, je crois que le notaire… Allez-y. Excuse-moi, je ne sais pas si vous saviez, mais du côté de les voisins qui sont l'enturologiste, M. Leliel, il y avait également une voûte dans laquelle on allait faire des recherches parfois. il y avait des documents assez anciens, même avec les hurons, etc. Est-ce que vous savez si c'était des documents qui appartenaient à un autre notaire? Bien, c'était… Vous avez parlé de Cyril Renaud tout à l'heure, c'est un nom qui me rappelle quelque chose. Oui. Je me souviens, c'était des très vieux documents parce qu'on n'avait plus de place dans la voûte du notaire l'heureux. Alors, on allait du côté de M. Leliel où il y avait une voûte, je ne sais pas s'il y avait une banque autrefois, mais c'était vraiment une voûte protégée. Et à l'intérieur, ce n'était que des vieux documents d'un vieux français du film, parfois à lire, mais avec des contrats qui avaient été signés soit avec les Indiens ou les Hurons. Voilà. Sauf erreur, je pense que les notaires l'heureux avaient géré le greffe du notaire Renaud. Oui. Parce que les notaires comme ça, quand ils quittent la pratique, bien souvent, leurs greffes sont rachetées par un autre notaire. Puisqu'il y a des documents dans ces derniers qui sont encore actifs et qui doivent éventuellement être réglés, par exemple, un testament. Donc, c'est probablement que l'heureux avait racheté Renaud et peut-être même que l'heureux a été racheté par M. Paquette éventuellement. Oui, parce que je parlais avec une collègue de travail tout à l'heure qui a travaillé il y a 15 heures pour les notaires heureux et elle me disait que dans la voûte, c'est-à-dire qu'elle me disait que le notaire heureux avait racheté la pratique de tous les documents de Cyril Renaud. Oui. Puis M. Paquette, je trouve, être le cousin de Robert Leroux. Oui, c'est ça. Je suis au courant de ça qu'ils ont des liens entre eux, familiaux en plus. Ils ont peut-être racheté justement la pratique, tous les titres. Probablement, probablement. Merci beaucoup. C'est bien aimable de votre part. Donc, c'est sûr que là, tu sais, les notaires heureux, sauf erreur, ils ont pratiqué jusqu'en 1970, je pense, ce que j'ai vérifié tout à l'heure. Puis, c'est sûr que là, plusieurs d'entre vous les avez connus puis avez, bien vous, Mme Falardeau, vous avez travaillé pour eux. Mais voilà, tu sais, vous avez des documents chez vous qui ont été signés par eux, des documents de vos parents qui ont été signés par eux, c'est certain, certain, certain. C'est des notaires beaucoup plus contemporains qu'un jeune ap, qui a signé des actes de concession en 1698. On s'entend là-dessus. Alors, je pense que les notaires heureux, cette bâtisse-là que l'on voit sur la photo actuellement, est un lieu particulièrement prisé par le travail de plusieurs générations de notaires. Puis, c'est encore le cas aujourd'hui, on le comprend bien. Et d'ailleurs, ça me permet de bifurquer un peu de mon propos principal en vous mentionnant que ces notaires-là, dans une histoire plus récente, que ce soit Cyril Renaud ou même les Delages, vont se faufiler dans toutes sortes d'autres organisations dans lesquelles ils sont soit bénévoles ou peut-être même des compagnies privées à gauche et à droite dans lesquelles ils vont officier. Notamment, Cyril Renaud, on va le retrouver entre autres dans la compagnie électrique de Lorette. Donc, qui est la compagnie qui va faire installer finalement l'usine hydroélectrique sur le bord de la chute de Lorette. Donc, la chute Quebercouba, comme on l'appelle aujourd'hui. Donc, à partir de 1904, le notaire Renaud, il est présent là-dedans. Dans les commissions scolaires, on va le retrouver, mais également dans le comté de Québec. Alors, qui est une institution là, j'allais dire supramunicipale, peut-être que ce qu'il en reste aujourd'hui de cette institution-là, c'est probablement ce qui s'appelle les MRC aujourd'hui. Et, il y avait ce qu'on appelait les réunions du conseil du comté de Québec. Et les notaires Lheureux et Renaud, en fait, étaient ceux qui travaillaient comme secrétaire si on veut à cette institution-là. Puis, peut-être que c'est dans les voûtes dont vous nous avez parlé, Mme Falardeau, mais j'ai cherché pendant plusieurs années auprès de plusieurs institutions, notamment les archives du ministère des Affaires municipales, etc., etc., à savoir où se trouvent les archives du comté de Québec. et il semblerait à ce jour qu'elles ont disparu et qu'elles n'existent pas nulle part. Peut-être se trouve-t-elle dans la bâtisse qu'on voit sur la photo ou dans la voûte dont vous nous avez parlé, qui est allé dans un autre bâtiment à côté. Enfin, qui sait? Alors, pour vous dire, donc, les notaires ont une influence plus grande que de procéder à la succession des défunts, de faire des ventes de terrain, d'équitance, etc., etc., sont des personnages lettrés, comme je le disais dans mon introduction, qui, civilement, vont avoir une influence dans les institutions privées ou publiques dans un territoire ici à la Haute-Saint-Charles. Voilà. Monsieur Hussier. Monsieur Savard. J'ai un petit commentaire à faire. Allez-y. Vous voyez, sur la galerie, il y a cinq personnes toutes de sexe féminin. Oui. Il n'y a pas de notaire. Il n'y a pas de notaire. Alors, les cinq personnes qui sont là, c'est que la façon de procéder du notariat à cette époque-là, on imagine, c'est une photo des années 40. Oui. On collationnait, on tapait la main et le notaire avait une pratique énorme, là, on le voit. Oui. Alors, il y avait une intensité de main-d'oeuvre assez grande dans ce temps-là. Il y avait beaucoup de monde qui travaillait pour lui. Oui, exact. Qui devait produire rapidement beaucoup de documents sans erreur et sans faute, bien sûr. Et vous pouvez voir qu'il y avait juste à la gauche de la photo, la Caisse populaire de Loretteville était tenue dans le bureau du notaire Lheureux. Oui. Alors, imaginez-vous le travail du notaire Lheureux. C'était dans le sous-sol. C'était dans le sous-sol. C'est M. Garriépi, ça, je pense, qui parle, hein? Oui, oui. Je pense que c'était dans le sous-sol un entré sur le côté. C'est vrai, M. Garriépi, c'est pas dans le sous-sol parce que j'ai déjà vu son sous-sol et c'était pas… Il n'y avait pas de l'ajoutement accessible pour le public. C'était pas dans le sous-sol. Mais, sur certaines, le bureau du notaire et la Caisse populaire, il y avait une confusion. D'ailleurs, je pense, c'était le fondateur. Voilà. Mario? C'est Claude Martel qui a levé la main, mais c'est peut-être Francine Brudel qui a parlé. Oui, c'est moi, j'ai dû changer d'ordinateur. Vas-y. La Caisse populaire était dans l'espèce de petit appendice qui est du côté droit. On voit le jambes, là. Oui. Et l'entrée de la Caisse était là. Après ça, dans le fond, mais ça communiquait… Par an d'arrière. Par le bureau du notaire, je pense que ça communiquait. Mais dans les années 50, la Caisse populaire était vraiment là. On rentrait par le côté. Par ici, là. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. C'était Marguerite Leroux qui était presque toujours au comptoir quand on allait déposer nos scènes. Marguerite Leroux qui était, dites-moi donc, la soeur du notaire… La fille d'Adélard. La fille d'Adélard. La soeur de Robert. La soeur de Robert Leroux. En passant, le notaire Robert Leroux a pratiqué jusqu'en 1989-90. Oui. Donc, le fils d'Adélard. Adélard Leroux, il est décédé, je pense, en 74. C'est-à-dire, il a cessé de pratiquer en 74. Possible. Moi, j'ai commencé à pratiquer en 76 puis il y avait cessé à ce moment-là. Vous étiez notaire, vous, M. Savard? Oui, ça m'est arrivé, oui. Ah oui! Ah oui, ah oui, oui. À ce moment-là, 75, mais j'ai pratiqué à l'heure de ville de 76 à 2017. À 2017. Bien. Comment vous trouvez ça, vous, un greffe de 18 000 minutes? Bien, aujourd'hui, c'est presque peu. Ah oui? Donc, tenu, moi, j'ai eu une petite pratique puis j'en ai reçu une 1 700. Ah! Je vous avais une toute pratique en 40. en 40 ans. Ah, 40 ans. Oui. Mais quand même, le notaire, le Rue, je crois qu'il dépasse de beaucoup 18 000. D'accord. Probablement, il est au-delà de 25, 26 000 actes. Oui, je peux confirmer qu'il y avait dans les 20 000 et plus. Mme Falardeau, merci. Robert aussi, une pause pratique. Je pense, Francine, vous voulez ajouter quelque chose? Ça s'adresse surtout à Mme Falardeau qui a travaillé pour les notaires. Est-ce que vous reconnaissez des gens dans ces quatre, ces cinq femmes-là? Parce que quand on a fait le livre Mets dans la main, on n'a pas réussi à identifier ces femmes-là? Non, je n'étais pas au monde. Non, mais par des photos. Je me suis allée à partir des années 80, moi. OK. En 90, c'est à peu près les années. J'ai essayé. Merci beaucoup. Alors, je vais passer à la diapositive suivante. Là, vous savez que via le site Internet de la Chambre des notaires, on peut trouver un notaire et savoir qu'est-ce qui arrive avec le dit notaire qu'on cherche. Et là, pour te montrer comment ça peut fonctionner, je vais départager mon écran et te montrer comment qu'on va faire. Je vais voir mon nouvel outil maintenant. Là, on est sur le site Internet de la Chambre des notaires du Québec. Donc, vous savez que les notaires sont gérés par un ordre professionnel qui est, soit dit en passant, le plus vieil ordre professionnel au Québec qui date des années 1845. Si je ne me trompe pas, corrigez-moi quelqu'un si je suis dans l'errance et qui gère, en fait, le travail des notaires éventuellement. Alors là, j'ai cliqué sur trouver un notaire, mais là, on m'indique un notaire en pratique ou moi, je m'intéresse plus à un notaire inactif. Alors, je me demande qu'est-ce qui arrive, par exemple, avec Savard, vous voyez que je l'avais déjà écrit, Vincent Savard qui nous a parlé tout à l'heure à titre de notaire retraité. Alors, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec les actes qu'il a signés, lui, le notaire Savard, même s'il est retraité, qu'est-ce qui se passe avec ça? Je fais rechercher et là, je vais voir un petit instant. Ah, Vincent Savard, Québec, inactif. Il est actif dans la vie parce que c'est un bénévole, mais il est inactif. On voit, ce notaire n'est plus inscrit au tableau de l'ordre et le détenteur et le détenteur à joindre de son grève, c'est Danny Gamache et on peut le rejoindre au 418-843-0363. Voilà. Alors, la pratique de M. Savard, on indique si 1975 tirait 2016 sur ce lieu-là. Donc, évidemment, on peut chercher comme ça par nom de notaire si on s'intéresse à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le greffe d'un tel ou d'un autre. Si je fais un autre exemple, si je tape l'heureux, je l'avais fait tantôt, bien sûr, tu devines. Alors, l'heureux Adélar, je vais le chercher. Je suis désolé. Donc, on va m'amener à Adélar l'heureux. Ben oui, l'or est ville inactif. Alors, qu'est-ce qui arrive avec Adélar l'heureux? Il est inactif. Il a pratiqué, donc, c'est ça, jusqu'en 1974. Alors, de 1920 à 1974. Et tantôt, ça m'intriguait, Québec greffe CS. Alors, je suis allé voir, ça m'a amené, en fait, aux archives judiciaires du Québec. Donc, je pense, quelque chose comme ça, je ne me souviens pas exactement, mais ce n'est pas un autre notaire qui a acheté, pour le moment, sur les archives judiciaires avant de se retrouver aux archives nationales, j'imagine. Donc, vous pourriez avoir votre réponse à votre question de tantôt, à savoir si M. Jean-Pierre Paquette est toujours actif ou non. On l'essaye-tu? On va l'essayer. Hein? On va avoir réponse à notre question. Mais là, je ne sais pas s'il est dans actif ou je vais essayer une notaire en pratique. Je ne sais pas si je peux taper Paquette. Alors, prénom, Jean-Pierre. Voilà. Jean-Pierre Paquette. Et là, j'ai-tu fait rechercher? Peut-être pas encore. Je vais faire chercher. J'ai-tu fait rechercher? Je ne sais pas si tu sélectionnes un champ de pratique. Oui, peut-être. Non, non, non. Je ne sais pas si c'est supposé chercher. Si un notaire est inscrit, OK. Oui, oui, j'ai recommencé. À la gang, on s'aide. Merci. Rechercher. Jean-Pierre Paquette. Je suis en train de rechercher. La machine à cherche n'a aucun résultat. Donc, ça se pourrait qu'il ne soit plus actif. On va aller voir dans le notaire inactif. Je vais taper Paquette. Jean-Pierre. Jean-Pierre Paquette. Rechercher. Il n'a pas l'air à être là. C'est bizarre. Enfin, je ne sais pas, je fais peut-être quelque chose de pas correct, mais vous comprenez le principe. Vous irez vous promener sur cet outil. J'irai sonner à la porte. Vous irez sonner à la porte, bien sûr. Alors, voilà. Je vais revenir à ma présentation. PowerPoint, je vais le partager comme ça. Je m'en allais à la fin parce que je t'ai rendu pas mal à la fin. Donc, avec la photo ici que je vais continuer, la chambre des notaires. puis là, c'était ma diapositive. Questions diverses, on jase. Alors, je vais arrêter de partager pour pouvoir vous voir puis répondre à vos questions si je peux le faire ou écouter vos commentaires si je peux le faire. Bien, je vais le faire. Ça, je suis capable de l'écouter, mais de répondre à toutes vos questions, pas toujours. Sinon, bien, voici en fait, somme toute, un tableau en fait incomplet, mais quand même assez significatif de la présence des notaires qui ont organisé le territoire par leurs actes du régime français, de l'occupation du territoire à la Haute-Saint-Charles par les euro-québécois à partir de 1800, pas 1800, 1670 ou à peu près, jusqu'à des actes qu'on fait encore à gauche à droite chez le notaire quand on va le voir, quand on vend une maison, quand on achète une maison, quand on fait un testament, quand on fait une quittance d'hypothèque puis je ne sais pas trop quel autre genre d'affaires qu'on peut faire encore aujourd'hui, plein d'autres, vous allez dire, sûrement, mais il y a plein, plein, plein de documents comme ça. Puis tu sais, on a vu beaucoup des documents fonciers, mais il y a également dans les archives, beaucoup de documents. Aux archives nationales, entre autres, dans les vieux documents, on a beaucoup aussi des donations entre vifs. Vous savez que les gens, surtout les gens âgés, des fois, ils se donnaient à un de leurs enfants puis ils faisaient un contrat de donations qui disaient, je te donne la terre puis tout ce qui vient dans la grange puis dans la maison, mais tu dois t'occuper de moi jusqu'à ma mort puis dans telle, telle, telle condition puis tu dois me fournir telle affaire puis etc, etc, puis me payer des funérailles dignes de moi puis blablabla. Ça, on trouve ça, des donations entre vifs. On a aussi quelque chose qui est super intéressant, qui ne doit pas être vraiment le fun à faire pour un notaire, qui est un inventaire après décès. Alors, des inventaires après décès, j'en ai vu, un entre autres qui est en dehors du territoire de la Haute-Saint-Charles que j'ai lu presque en entier en plus, de 40 pages où on décrivait, oui, c'est plaisant, dans une maison, les biens en entier qu'on voyait puis qu'on mettait une cote, un prix, une valeur à chacun de ces biens-là pour évaluer après ça si les dettes étaient plus élevées que les biens qu'on avait mesurés en en faisant l'inventaire. Mais ça, au-delà de l'inventaire après décès, ce qui est super intéressant pour nous en histoire, c'est de voir comment les gens vivaient, qu'est-ce qu'il y avait comme objet autour d'eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient avec tout ça. C'est super intéressant. Entre autres, je vous donne un exemple. J'ai lu déjà il y a quelques années l'inventaire après décès de François-Xavier Garneau. Pour avoir oeuvré comme guide à la maison François-Xavier Garneau dans cette maison dans le Vieux-Québec au 14 rue Saint-Flavien déjà, je m'intéresse beaucoup aux personnages puis j'ai trouvé, je pense que c'est de l'âge en plus qu'il a fait son inventaire après décès. Alors, j'ai lu l'inventaire après décès de Garneau puis j'ai vu en fait de quoi était constituée sa bibliothèque, quels étaient les objets qu'il avait autour de lui quand il est décédé et les endroits où se trouvaient les objets dans la maison où je faisais des visites guidées. Fait que l'histoire matérielle, l'histoire des biens, l'histoire du quotidien, c'est quelque chose qu'on peut aller chercher à travers ses inventaires après décès. Vous en trouverez plein sur Advitam en tapant inventaire après décès puis en précisant un petit peu la recherche avec une période précise puis un territoire plus précis. Vous pourrez trouver des informations quand même assez significatives comme ça. Sinon, tout ce qui est plus en tout cas, ça c'est mon opinion. Je suis dans l'opinion Société d'histoire, je suis dans l'opinion. Qu'est-ce qui est plus les documents hypothécaires, les prêts, c'est un peu moins sexy comme je trouve comme documents produits par les notaires, mais c'est quand même intéressant de voir les taux d'intérêt puis qui prêtent de l'argent. Dans la Haute-Saint-Charles, le monde qui prête de l'argent, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Tu te demandes pourquoi un tel revient en 1900 partout? Pourquoi Ludger Bastien est là tout le temps dans les listes d'actes, dans les index aux immeubles? Parce que Ludger Bastien prêtait de l'argent à tout le monde, on le comprend de même. Ou tel autre personnage, c'était ça, il prêtait de l'argent puis voilà, il y avait des pourcentages d'intérêts et tout ça. Alors, c'est super intéressant de lire ça. Puis tu sais, le monde des actes notariés est-il immense? Vraiment, c'est sans fin. Quand on parle de l'âge avec 18 000 minutes, on n'a pas encore passé à travers tout ce qui pourrait éventuellement nous intéresser dans ces documents-là, bien sûr. Une petite anecdote. Allez-y, Vincent Savard, ça va. Allez-y. Les notaires étaient un intermédiaire financier avant la ruie des caisses populaires. Les notaires étaient des intermédiaires financiers lorsqu'ils recevaient des actes hypothécaires de particuliers ou un particulier prêtait. Souvent, les fonds étaient détenus par le notaire dans son compte en fiducie. Oui. Et certains notaires, je me suis fait compter qu'en Charlevoix, à un moment donné, une banque, je crois que c'est une succursale de la Banque nationale, a manqué une numéraire et elle s'est adressée au bureau du notaire. Je ne sais pas si c'est tremblé ou autre quoi. Le notaire avait plus d'argent dans ses comptes que la banque. Que la banque. Elle s'est dit que la banque avançait des fonds à la banque pour qu'elle puisse opérer. C'est vrai. Si vous avez déjà lu le roman de la terre qui s'appelle Trente arpents, le roman Trente arpents de Ringuet, dans ce roman-là, le personnage principal se fait voler son épargne par le notaire qui s'enfuit aux États-Unis avec l'argent. Alors, à la fin du roman, c'est la déchéance du personnage à la suite de ça. Enfin, vous le relirez, c'est un classique exceptionnel. Autre commentaire. Allez-y, M. Savard. Aujourd'hui, on travaille avec le cadastre informatisé du Québec où toutes les propriétés ont un numéro distinct. Mais avant 1951, à la Rue de Ville, on était sur le cadastre de Sainte-Androise qui avait été créé en 1874. Il avait été déposé en 1874. Alors, le notaire, le rue, à Derard, il travaillait énormément avec des parties de l'eau. C'était un véritable casse-tête, mais lui, il s'y retrouvait. Parce qu'effectivement, il y avait une mémoire commentable. Et il pouvait reconstituer d'où provenaient les parcelles d'un tel et d'un tel. C'était la mémoire de la municipalité, finalement. C'était la mémoire. Absolument. Les lots, comme chez nous, c'est le lot 616 du cadastre de la paroisse à la barre de la Genourette. Mais c'est 616-2. Il y a 1-3-4, etc. Il y a même, des fois, il y a des lettres 616-A, 616-B qui sont des divisions si je me souviens, bien plus anciennes et tout ça. Puis, tout ça part d'un lot original. Il y a plein de maisons là-dessus. Il faut que tu retrouves qui est qui dans la liste des transactions et tout ça. C'est effectivement un vrai casse-tête. Oui. Mais heureusement, aujourd'hui, c'est le cadastre du Québec. C'est pour ça qu'on a des numéros avec des millions. 5-6 millions. Je ne sais plus où on est rendu à combien. On peut se retrouver facilement. Quand on fait des recherches, il y a des correspondances avec les anciens numéros de l'eau. On peut se retrouver un peu. Des fois, ça nous coûte quelques dollars parce que le régime foncé du Québec, c'est payant. Mais bon, on se retrouve. Vous n'avez pas une histoire, M. Savard, du notaire Leureux qui était allé quelque part à Stoneham ou à Valcartier un soir-diver. Le notaire Leureux Adélar, il demeurait au-dessus de son bureau. Oui. Alors, il était dérangé. Les témoignages que j'ai eus, c'est qu'il était constamment dérangé. On venait sonner chez lui un dimanche matin ou un samedi soir. Il n'y avait plus de vie ce temps-là. En tout cas, c'est sûr que c'était une façon de pratiquer qui était quasiment une vocation. un sacerdoce comme certains disent. Oui, parce que des fois, il fallait qu'il se déplace pour aller faire signer un testament d'urgence à un mourant. Oui, oui. À ce moment-là, je pense que Jean-Pierre Proquette m'avait raconté qu'il était allé recevoir un testament d'un mourant à Valcartier et qu'il s'était rendu là en hiver dans une voiture tirée par un cheval et qu'au retour, il s'est endormi et le cheval est revenu à destination de mémoire. Le notaire dormait dans la carrière. Le chal connaissait le chemin. Exact. Voilà. C'est bien. Écoutez, j'oserais dire merci pour votre écoute. Ça a été, pour moi, un thème passionnant. J'aurais eu mille autres affaires à vous dire sur l'histoire des notaires à la Haute-Saint-Charles, mais si vous êtes dans la volonté de faire des recherches, vous avez quelques indices pour vous permettre de chercher. Mais juste avant de vous quitter, je tiens à vous montrer comment procéder pour aller chercher sur Google, à partir de Google pour partir puis aller chercher dans l'outil des notaires du Québec. Pour faire ça, avant qu'on se quitte, je vais te repartager mon écran si tu veux. Alors, je vais te partager mon écran maintenant comme ça. Normalement, tu devrais voir Google. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Parfait. Alors, si je tape ici Archive, Notaire, BANQ, je clique sur la première entrée qui apparaît. J'arrive sur cette page-là, Archive des notaires du Québec, je clique sur Accéder. Et là, j'ai accès, en fait, à tous les greffes de notaires qui sont disponibles. Et si je tape, par exemple, Paul Picard en haut et que je fais Rechercher, on va voir qu'ici, il m'apparaît Paul T. Picard 1870-1904. Là, je clique dessus et je vais voir ici, à droite, j'ai un menu qui me demande est-ce que tu veux voir le répertoire chronologique de 1870-1904. Est-ce que tu veux voir l'index des noms, des noms de famille A, A, O, P, A, W ou les actes qui contiennent 2453 pages, donc 688 minutes. Et là, je clique au hasard. Je vais aller voir puis je vais ouvrir un document au hasard. Alors, voilà. Donc, ici, j'ai un document que je peux lire, que je peux grossir, qui date du 14 septembre 1880, qui est la minute 401, qui est une procuration entre Abraham Sioui à François Gros-Louis. Alors, ici, c'est écrit copie à la mère, Charles Savard, je ne sais pas quoi. alors là, en 1885, qui est en jeune jour du mois de septembre, blablabla, puis là, tu as tout le texte que tu peux lire puis tu peux faire les pages suivantes qui t'apparaissent puis voilà, tu sais, sky is the limit. Alors, tu peux faire ce que tu veux avec cet outil-là. Il y a une question? Francine? Oui, moi, j'aurais une question, c'est que quand on cherche sur parchemin, on a aussi des actes, les actes, pas les actes, on a la référence aux actes. Pour, si on va aux archives nationales quand on pouvait y aller, là, à ce moment-là, on avait la référence ou en tout cas, on pouvait aller plus loin. Exact. Tandis que lorsque tu nous montes sur BANQ, mais ce ne sont que ceux qui sont numérisés, ceux qui ne sont pas numérisés, on n'a pas accès. On n'a pas accès, exactement. Alors, parchemin, Francine fait référence à un outil, une base de données qu'on retrouve aux archives nationales. Quand tu vas sur place aux archives nationales, certaines sociétés d'histoire, je pense, les rendent accessibles à leurs membres, ce qui n'est pas le cas de nous. Puis ça, ça te donne une référence, quand tu tapes un nom de personnage, mettons, je ne sais pas qui, André Jeunesse, qui n'a pas juste été un auteur, qui a été quelqu'un dans la vie. Alors lui, qu'est-ce que tu veux savoir sur lui? Tu vas trouver toutes les références à des actes qui le concernent. Puis là, tu vas avoir le notaire un tel, telle année, telle minute, puis là, à ce moment-là, il te reste à aller chercher l'acte. Donc, c'est un outil pour pouvoir trouver, comme disait Francine, des actes à partir d'un nom de personne. Mais de mémoire, Francine, aide-moi, c'est limité dans le temps. Ça arrête à un moment. Oui, c'est limité dans le temps. Je ne me souviens plus de l'année. Comme moi, c'est dans du très vieux. Donc, à un moment donné, je n'ai plus accès parce que c'est trop récent, si on veut. Sauf qu'on a juste, on a très peu d'informations. On a le nom du notaire, la date et tout, puis le titre, en gros, le titre de l'acte avec le nom des personnes. Mais on n'a pas l'acte. Il n'a pas le document. C'est ça. Il faut vraiment que j'aille aux archives nationales pour obtenir le document. C'est vraiment ça? Mais en temps de pandémie, tu peux les faire venir. Oui, c'est ça. Tu peux les faire venir, les actes. Moi, j'en ai fait venir à partir du centre à Trois-Rivières pour des actes sur des recherches que je faisais en Mauricie. Évidemment, je ne me déplaçais pas à Trois-Rivières à tous les jours pour aller chercher des infos dans les archives du notaire à Trois-Rivières. Mais je les commande, je leur écris et puis eux autres, ils prennent le document, ils numérisent, ils m'envoient la facture. Ça coûte 2,28. Je leur envoie 2,28 par carte de crédit puis ils m'envoient le document PDF puis après ça, je fais ce que je veux avec. C'est super facile de faire ça. Oui, mais dans Parchemin, c'est ce qui est bien, c'est qu'on peut rechercher par nom de personne. Par exemple, moi, je cherchais tout ce qui est, tous les actes notariés, par exemple, aux figures, le nom d'Élisabeth Savard. Alors, je peux rechercher et là, mais là, sauf que j'ai toute l'Élisabeth Savard, il faut que je... il y en a pas mal qui sont appelés comme ça. Mais c'est... Donc, la difficulté, c'est que j'ai beaucoup de personnes avec beaucoup de références. Donc, il faut que je fasse vraiment un très gros tri avant de pouvoir demander aux archives nationales. Mais ce que je voulais savoir, moi, c'est ça, c'est que je ne peux pas les obtenir d'ailleurs pour vraiment passer vers les archives. OK. Bon, ultimement, j'ai parlé tout à l'heure de la copie qui appartient à la personne. Ultimement, bien là, c'est évidemment dans ta situation que je connais, Francine, c'est pas possible, mais ultimement, il y a différentes copies puis il y a des gens qui ont des copies de ces documents-là dans leur maison. Fait que, tu sais, des familles qui traînent des copies d'actes très, très vieux puis là, tu te demandes qui, puis on sait plus c'est qui, puis quand tes parents décèdent, tu fouilles, tu trouves une boîte puis dans lesquelles il y a des documents de 1700 quelque chose, bien là, ça, c'est la copie du client. Oui, c'est ça, mais non, c'est ça. Moi, c'est trop vieux pour être des copies de clients comme ça, mais je voulais savoir s'il y a un autre, il y a une autre place. Non, donc à moins qu'il soit numérisé, c'est sûr que j'en ai retrouvé qui était numérisé. Oui. Je n'ai plus d'enloader, mais sinon. C'est ça. OK. Tu sais, comme je disais tantôt, il y a certains notaires qui vont avoir certains actes dans Advitam, mais là, il faut que tu cherches par le nom de personne ce que tu as probablement déjà fait là aussi. OK. Écoutez, merci Francine. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions. Hugo, tu as levé la main. Vas-y, Hugo. J'aimerais dire aussi à ceux qui sont présents que le bulletin de la Société d'histoire va être envoyé dans les prochaines heures. Donc, vous allez pouvoir lire les articles qui ont été produits à partir du début de l'été. Vous allez avoir ça dans votre boîte de réception d'ici pas longtemps. Merci, Hugo. Allez surveiller vos courriels. Puis, Hugo, voudrais-tu nous renseigner ou aussi renseigner les membres de la Société d'histoire présents ce soir de ce qui va se passer à l'Église en fin de semaine? Oui, c'est vrai. À l'Église en fin de semaine, il y a une vente de livres qui va être organisée dans le cadre de la rénovation du présbyteur. Donc, vous pouvez venir faire un tour puis la Société d'histoire va avoir un kiosque aussi où on va vendre le livre et d'autres objets intéressants. On va aussi avoir quelques petits artefacts en présentation. Donc, si vous voulez venir voir ça, vous êtes les bienvenus. Donc, c'est à partir de samedi, dimanche, lundi. C'est ça. Donc, dans le congé de la fête de l'Action de grâce. Exactement. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions avant qu'on se quitte. Alors, M. Gary Epi, la parole est à vous. Au début de la réunion, tu montrais des choses des familles verrettes. Oui. Cet après-midi, je suis passé boulevard Bastien au bout du boulevard Saint-Jacques et il y avait une maison d'une famille verrette quand moi, j'étais un enfant est-ce que cette maison-là est encore dans la famille? Est-ce que quelqu'un le sait? Elle est vraiment vis-à-vis du boulevard Saint-Jacques, une belle maison blanche. Elle a un toit rouge présentement. Ça se peut-tu, M. Gary Epi? Oh, je ne suis pas sûr qu'elle a un toit rouge. Elle a un toit en bandeau d'asphalte rouge. Elle est juste à gauche du... Quand on arrive de Saint-Jacques au bout, il y a Bastien en avant de nous, il y a le gars qui vend et qui loue des équipements. Elle est à gauche de ça. OK, oui. C'est ça. Écoute, c'est drôle que vous me demandiez ça ce soir parce que la dame qui possède la maison présentement est une personne avec laquelle j'ai étudié au bac en histoire à l'Université Laval dans les années 90. Elle travaille à la rénovation de la maison présentement. Elle n'est pas dans la famille Verrette, mais elle connaît des membres de la famille. Elle a des documents, des photos les concernant. Elle est en contact avec la famille. et elle m'a raconté et assoyez-vous bien avec la suite de cette histoire-là. Elle m'a raconté qu'en défaisant un plancher à l'étage, elle a trouvé une vieille trappe qu'elle a ouverte et dans la trappe, il y avait une poche de jute et dans la poche de jute, il y avait des documents des années 1700 et plus qu'elle a trouvées et qu'elle a conservées. Bien sûr, elle est venue me les présenter il y a environ un mois au local de la Société d'Histoire et on va faire quelque chose avec ces dix documents-là qui sont des documents qui remontent à la fin des années 1700 dont certains ont été signés par le père Giraud de Villeneuve qui était un des derniers jésuites à avoir concédé des terres avant la mort de Jean-Joseph Cazot, entre autres. Et il y a des documents du 19e jusqu'au début du 20e siècle dans la poche de jute qui avaient conservé secrètement les documents depuis on ne sait pas combien d'années. C'est très drôle que vous me demandiez ça ce soir parce qu'on en parlait il y a deux semaines avec l'équipe du conseil d'administration puis la fille en question que je connais en fait qui est propriétaire de la maison actuellement est une fille qui a étudié en histoire avec moi à l'université donc qui connaît bien le domaine puis tout ça puis qui travaillent encore parallèlement dans le domaine et dans le bulletin qui va suivre celui que vous allez recevoir ce soir il y aura sûrement un article sur ces documents en question là. Belle coïncidence. Toute une coïncidence effectivement. Alors monsieur Gilles Beaulieu descendant de Jean-Philippe dit Beaulieu. Une dernière précision avant Jean-Philippe Labelle on a parlé de Louis Verrette de Jean Verrette Jean Verrette je porte à votre attention que c'est un de ses descendants c'est le dernier Louis Verrette qui est ambassadeur du Canada au Mali il vit en Ottawa il a publié un excellent livre début de la famille Verrette en Amérique c'est vraiment la vie quotidienne durant Bonaventure et une partie durant Saint-Jacques c'est une thèse de doctorat vous allez l'apprécier c'est très récent dans ce livre-là on parle justement d'une donation entre vifs on décrit vraiment dans le menu détail il y avait deux poules une vache puis là on peut établir la valeur de tout ça c'est extrêmement intéressant je le conseille aux intéressés c'est noté M. Beaulieu merci pour l'information on va aller lire ça c'est certain merci alors peut-être en conclusion avant de se quitter je vous invite en fait dans un mois exactement ça tombe je l'ai noté le 3 novembre prochain le mercredi 3 novembre prochain vous savez que les mercredis d'histoire sont toujours le premier mercredi du mois on vous a déjà envoyé en fait des informations à ce sujet si je ne me trompe pas donc le mercredi 3 novembre prochain notre prochain mercredi d'histoire vieux encore une fois il sera question en fait de la famille Savard et non pas la famille Savard aujourd'hui Joe Savard il habite à telle place mais la famille Savard vraiment comme pionnier sur le territoire de la Haute-Saint-Charles donc dans les premières décennies en fait du territoire on va étudier comment ont rayonné les gens de cette famille pour faire en sorte qu'aujourd'hui ce sont les gens Savard qui sont ceux qui ont laissé le plus de traces de leur patronyme sur le territoire de l'orêt de ville mais plus largement sans doute de la Haute-Saint-Charles alors donc ce sera la question de la famille Savard puis pour bonifier ça ça va nous donner l'occasion de présenter certains aspects de l'énorme fonds qui relève de la famille Savard et de la maison Savard sur la rue Giroux énorme fonds c'est le fonds P42 si je ne me trompe pas merci oui c'est ça Francine merci le fonds P42 donc le 42e donateur à la Société d'Histoire puis ils ont un énorme fonds puis la famille a réussi à préserver des affaires exceptionnelles puis ça va nous faire plaisir de vous les présenter un peu plus puis de parler de ces pionniers-là donc vous avez tous des savoirs dans vos généalogies je suis certain de ça puis à un moment donné ça apparaît puis ça se recroise puis ça se marient entre eux autres puis etc. donc les savoirs sont là puis c'est les pionniers avec la descendance la plus significative 350 ans ou à peu près plus tard alors ce sera le thème de la prochaine rencontre dans un mois maintenant après l'Halloween alors je vous remercie à toutes et à tous encore une fois même si c'était le 80e la flamme est encore là puis c'était un plaisir pour moi de partager ces quelques brèves recherches que je fais autour d'un thème puis bien si vous avez besoin de questions de compléments en lien avec ce qu'on a présenté ce soir n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel de la Société d'Histoire ou via Facebook on est assez actifs sur ces réseaux-là tant que ça fonctionne Facebook cette semaine ça a arrêté de fonctionner mais enfin alors je vous remercie à tous puis je vous donne rendez-vous donc pour le mercredi 3 novembre prochain merci beaucoup Mme Falando de votre commentaire je l'apprécie et n'hésitez pas si vous avez des compléments des documents que vous avez que vous ne savez pas trop quoi faire avec on est là pour les prendre puis pour vous guider puis essayer de trouver des réponses à vos questions merci à tout le monde pour votre présence encore une fois merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde